Nous avons vu jusqu'à maintenant qu'il existait un grand nombre de types built-in en Python pour faire énormément de choses. On a les listes, on a les sets, on a les dictionnaires, on a même les fichiers. Cependant, il est facile d'imaginer qu'il y a certaines tâches qui ne peuvent pas être directement faites par les types built-in. Par conséquent, il est très important de pouvoir créer nos propres types, nos propres objets que l'on peut manipuler comme les types built-in. Pour faire cela, on peut définir des classes. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de classe, la notion d'instance et la notion de méthode. Les classes sont des objets parce qu'en Python, tout est un objet. Une classe, c'est un morceau de code que l'on va écrire et qui, lors de l'importation du module, va être transformé en objet. Une fois que l'objet classe existe, il devient ce que l'on appelle une usine à instance. A chaque fois que l'on va appeler l'objet classe, cela va créer une nouvelle instance qui aura son propre espace de nommage. Parce qu'en Python, chaque objet a son espace de nommage. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les classes, les instances et les méthodes. Commençons par créer une classe. Pour créer une classe, c'est très simple. On utilise l'instruction classe. On va utiliser l'instruction classe, suivie d'un nom de classe. La convention est de toujours commencer le nom d'une classe par une lettre majuscule. Suivi d'un deux points et ensuite, j'ai un bloc d'instruction. Donc ma classe va être extrêmement simple. Elle définit une seule variable, x égale 1. Donc j'ai défini une classe à son strict minimum. Maintenant, si je fais un print de C, je vois que j'ai une classe qui est dans le module main, donc dans mon module courant. Maintenant, je peux créer une instance. Comment je crée une instance ? Je crée une instance en appelant ma classe. Je vais créer une instance I qui est égale à C avec une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Donc j'appelle une classe comme je pourrais appeler une fonction. Cela va créer mon instance. Donc si je regarde I, I est bien une instance de ma classe C. En Python, chaque objet a son espace de nommage. Donc une classe a un espace de nommage et une instance a un espace de nommage. Je peux accéder à l'espace de nommage des objets à partir d'un attribut particulier qui s'appelle double underscore dict, double underscore. Regardons cela. J'ai ma classe C. Je vais regarder son espace de nommage avec l'attribut dict. Dans la suite, je dirai simplement dict. Je me passerai du premier double underscore et du deuxième double underscore. Donc voici l'espace de nommage de ma classe. Je vois bien que j'ai l'attribut X qui vaut 1 et puis j'ai un attribut module qui est main. C'est le module dans lequel vit ma classe et j'ai un attribut doc qui vaut none. C'est la documentation qui est associée à la classe. On reviendra sur cette notion de documentation dans les compléments. Donc regardons maintenant l'espace de nommage de mon instance. I.double underscore dict. Double underscore. L'espace de nommage de mon instance est vide. En effet, à la création d'une instance, son espace de nommage est vide. Cependant, l'instance peut accéder aux attributs de la classe. En fait, j'ai une relation particulière entre la classe et l'instance qui a été créée par cette classe. Lorsque j'appelle un attribut sur une instance, on va chercher l'attribut dans l'instance. Si on ne le trouve pas dans l'instance, dans l'espace de nommage de l'instance, on va aller le chercher dans l'espace de nommage de la classe. Donc regardons cela. C a un attribut X. Cette attribut vaut 1. I n'a pas d'attribut X. En effet, l'espace de nommage, on vient de le voir, l'espace de nommage de l'instance, est vide. Pourtant, si je fais I.X, j'obtiens bien la valeur 1. Que se passe-t-il ? Je cherche mon attribut dans l'instance, je ne le trouve pas. Je vais le chercher automatiquement dans l'espace de nommage de ma classe. Je le trouve, c'est cet attribut que je retourne. La relation particulière qui existe entre les instances et les classes est déterminée par un attribut particulier sur l'instance que l'on appelle l'attribut classe. Donc regardons cela. J'ai un attribut qui s'appelle double underscore classe, double underscore, qui va me retourner la classe qui a produit l'instance. C'est grâce à cet attribut que l'interpréteur sait retrouver la classe. Donc c'est donc retrouver des attributs demandés dans l'instance qui ne sont pas définis à l'intérieur, mais qui sont définis dans la classe. Les classes et les instances sont des objets mutables. Cela veut dire que je peux modifier les attributs de ma classe et je peux également modifier les attributs de mon instance. Créons un nouvel attribut dans ma classe C. C. Y égale 10. J'ai maintenant défini un nouvel attribut Y dans ma classe. Mais je peux également modifier des attributs existants. C. X égale 5. J'ai donc modifié mon attribut X qui existait dans ma classe C. Regardons maintenant les espaces de nommage de ma classe et de mon instance. C.dict.double underscore me donne l'attribut Y, l'attribut X et puis les autres attributs qui sont définis par défaut. Regardons l'espace de nommage de mon instance. L'espace de nommage de mon instance est toujours vide. Maintenant, faisons Y.X. Qu'est-ce que je vais obtenir ? J'ai déjà expliqué. Je cherche X dans l'espace de nommage de mon instance. Il n'y est pas. Je vais remonter dans la classe. Je le cherche dans la classe. Je le trouve. Que vaut X dans la classe ? Y vaut 5. Maintenant, faisons X.Y. Même chose. Je vais chercher Y dans l'espace de nommage de mon instance. Je ne le trouve pas. Je le cherche dans la classe. Je le trouve. Y vaut 10. Ici, vous remarquez quand même quelque chose de très surprenant. Mon instance a été créée avant de créer l'attribut Y dans ma classe. En fait, la résolution des attributs, c'est-à-dire la recherche des attributs dans les espaces de nommage en Python est toujours faite de manière dynamique. C'est-à-dire, la résolution d'attributs est faite au moment où je vais appeler un attribut sur un objet en fonction de l'espace de nommage de tous les objets qui existent dans mon programme. Donc, si je crée un attribut Y dans ma classe après avoir créé l'instance, mais que j'appelle postérieurement Y dans mon instance, je vais regarder est-ce que Y existe actuellement dans l'espace de nommage de Y dans mon instance ? Non. Est-ce qu'il existe actuellement dans l'espace de nommage de ma classe ? Oui. Je retourne donc cet attribut. Évidemment, si je crée un attribut dans mon instance, et je peux tout à fait le faire, Y.X égale, par exemple, la chaîne de caractère A, et que par la suite je demande Y.X, comme je vais d'abord chercher mon attribut dans l'instance, c'est cet attribut-là que je vais retourner. Donc, Y.X me retourne bien A, et je peux bien vérifier que l'espace de nommage de mon instance contient bien maintenant un attribut X qui vaut A. De la même manière que dans les modules on peut définir des fonctions, dans les classes on peut définir ce que l'on appelle des méthodes. Les méthodes, ce sont des fonctions à l'intérieur des classes qui sont dédiées au comportement de ma classe. Donc, regardons un exemple. Je vais définir une classe C qui définit toujours mon attribut X égale 1, mais qui maintenant va définir une méthode. C'est quoi une méthode ? C'est juste une fonction. Une fonction F qui a une seule particularité. La méthode dans une classe doit forcément accepter comme premier argument une instance. La convention, c'est d'appeler ce premier argument self. Ceci dit, ce n'est absolument pas une contrainte, ça pourrait être n'importe quel nombre variable. Mais c'est important de se conformer à cette convention puisque tout le monde utilise la même. Donc, le premier argument de ma fonction, on va le voir tout à l'heure, ça va être l'instance qui appelle cette méthode. Et le deuxième argument, c'est un argument que je vais utiliser dans ma fonction. Et ensuite, dans ma fonction, je vais faire un print de self.x et je vais faire un self.x égal à. Maintenant, créons une instance de cette nouvelle classe C. I égale ma classe C. Lorsque j'appelle une fonction sur une instance, on appelle ça une méthode, je vais aller chercher, bon, regardons ce cas-là, je vais faire I.f de 5. Je vais aller chercher cet attribut F dans l'espace de nommage de mon instance. Il n'est pas défini dans l'instance. Je vais donc aller chercher cet attribut F dans l'espace de nommage de la classe, je le trouve, c'est une fonction. Je vais donc appeler ma fonction. ma fonction avec un seul argument, l'argument 5. Automatiquement, l'interpréteur Python va passer l'adresse de l'instance à self et il va passer le premier argument, le 5, que je passe à ma fonction, à l'argument A de ma méthode. Regardons le résultat. print self de x m'affiche bien la valeur de x qui valait 1 au moment où j'ai fait ce print. et ensuite j'ai fait self.x égale A ce qui veut dire que maintenant la valeur de x vaut 5. Rappelons ma méthode. Maintenant, on voit bien que le print self de x affiche bien la valeur 5. En fait, comment est-ce que fait Python pour passer l'instance à ma méthode ? En fait, Python va simplement faire une conversion d'écriture. Quand je fais i.f de 5, Python va convertir cet appel de la manière suivante. Il va dire que c'est c.f de i, virgule 5. Ces deux appels sont totalement équivalents et c'est l'opération que fait Python. Donc en fait, lorsqu'on fait i.f de 5, c'est un raccourci vers le vrai appel qui est l'appel c.f de mon instance virgule 5. Nous venons de voir que les classes sont des usines à instances. Les classes ont leur propre espace de nommage et les classes produisent des instances qui ont leur propre espace de nommage. Il y a par contre une relation particulière entre les classes et les instances. Lorsque je cherche un attribut dans l'espace de nommage d'une instance, si je ne le trouve pas dans l'instance, je le récupérerai automatiquement dans l'espace de nommage de ma classe. C'est ce que l'on appelle une relation d'héritage. Nous allons revenir sur cette notion d'héritage dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada